Aujourd'hui on est le 30 janvier 2014 et j'ai décidé de commencer un test avec l'huile de caravate, un test de pousse pour voir si elle est efficace, si elle est plus efficace que l'huile de ricin ou pas. Alors ça ressemble à ça. En fait c'est une huile qui est extraite de la même plante que l'huile de ricin. Les procédés d'extraction de l'huile sont différents. Cette huile là elle est extraite à chaud et elle est faite artisanalement en Guadeloupe, en Martinique, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une huile qui est très réputée pour la pousse, pour les fourches, pour plein de choses et qui est très utilisée aux Antilles pour les soins des cheveux. Et celle là elle m'a été ramenée de Martinique, du marché de Trinité et elle a coûté 25 euros. Voilà je sais pas à quoi ça correspond, je pense que c'est un litre aussi à peu près. Alors c'est une huile qui a une odeur qui est présente, mais moi qui ne me dérange pas en fait, je trouve que voilà ça me rappelle aussi des souvenirs donc j'aime bien. C'est que je vais la verser dans un petit récipient comme ça. Et je vais l'appliquer sur mon cuir cheveux. En fait, et sur mes pointes aussi. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est un test de longueur. Donc je vais mesurer mes cheveux avant de commencer à l'utiliser. Donc devant ça fait 25 cm. Sur le côté ça fait 19 cm. Là ça fait 18 cm. 19 cm. 23 cm. Donc je vais mettre mon bain d'huile en racine. Ré par ré. En fait, à l'aide d'un bec verseur comme ça. Sur les tempes. Et je masse. Donc là je masse bien le cuir chevelu. Pour que ça pénètre bien. Et avec le reste en fait, je vais l'appliquer directement sur les longueurs et les pointes. Mais je vais le faire assez grossièrement. Je n'ai pas envie de faire mèche par mèche. Je n'ai pas envie de mettre 20 ans à le faire. Ça va le faire. J'insiste bien sur les pointes quand même. Ensuite, je vais mettre un sac plastique. Je l'attache avec un élastique. Et je mets un deuxième par-dessus. Pour bien sécuriser le tout. Donc je vais laisser ça minimum 30 minutes à chaque fois. Mais là, vu que j'ai du temps devant moi, je vais laisser une heure. Donc quand j'aurai le temps, je vais laisser une heure, une heure et demie, deux heures. Et quand je n'aurai pas le temps, je vais le laisser seulement 30 minutes. Mais je pense que c'est suffisant. Je vais mettre aussi l'huile de carapate dans mon vaporisateur. En fait, quand je mets mon vaporisateur, je le mets sur les longueurs. Mais il y en a aussi un peu qui vient en racines. Donc au quotidien, j'aurai quand même une petite trace d'huile de carapate. L'équivalent de deux cuillères à soupe dedans. Voilà. Donc tout ça, l'huile de carapate. Alors, l'huile dedans, il y a de l'eau et de la glycérine. C'est ce que je mets toujours. Donc je ne change pas mes habitudes. Mes vins d'huile, je vais les faire uniquement à l'huile de carapate. Mon vaporisateur, il y aura toujours de l'huile de carapate dedans. Enfin, je vais vraiment faire un test. L'huile de carapate à 100% pour ne pas fosser. Alors là, c'est l'heure du verdict. On est le 1er avril 2014. Donc ça fait deux mois que j'ai commencé le test. Et on va voir si ça a fonctionné ou pas. Donc suspense. Donc voilà, je trouve qu'ils sont vraiment... épais, forts. Ils sont beaucoup moins cassants. Donc ça, c'est mon impression générale. Pour vous dire, j'ai continué ma routine habituelle. Donc j'ai fait mes bains d'huile comme prévu. J'ai été très rigoureuse. J'ai respecté toutes les conditions. J'ai mis l'huile de carapate dans mon vaporisateur. J'en ai mis en bain d'huile avant chaque shampoing. Donc tout est respecté. Et j'ai lavé mes cheveux avec l'après shampoing très sémé comme d'habitude. J'avais dit que je ne changeais pas mes habitudes. Et ensuite, après mon vaporisateur, je scellais l'hydratation avec mon beurre capillaire fait maison. Donc je vais vous mettre la recette si vous ne l'avez pas vu. Et c'est un beurre capillaire qui est trop bien et qui évite vraiment la casse. Tout a été respecté. Donc les résultats vont être vraiment authentiques. C'est parti. Alors, devant. Voilà. 27 cm. 22 cm. 24 cm. 20 cm. Et 23 cm. 24 cm. Franchement, je suis super contente parce que j'ai eu pas mal de pouces. Donc ça a bien fonctionné, je trouve. C'est pas quelque chose de spectaculaire au point de prendre 10 cm. Mais c'est tout à fait normal de ne pas prendre énormément en si peu de temps. En deux mois, j'ai des endroits quand même où j'ai pris 4 cm. C'est quand même énorme. Donc franchement, je vous recommande toute l'huile de carapace. Je trouve que c'est une huile super. Donc effectivement, comparé à l'huile de riz sain, il y a une forte odeur. Je dirais qu'au niveau de l'épaisseur, c'est peut-être un tout petit peu plus épais. Mais c'est vraiment très efficace. Et je vous conseille à toutes de vous en procurer. Si vous allez en Guadeloupe en Martinique ou alors si vous avez une amie qui y va, franchement, demandez-lui. Et si vous êtes de passage en Guadeloupe en Martinique, ramenez-en pour une amie qui a les cheveux secs, qui a les cheveux crépus, qui a envie de faire pousser ses cheveux. Franchement, ça lui fera toujours plaisir, j'en suis sûre. Et pour celles qui n'ont pas l'occasion d'y aller, apparemment, il y a la Jamaican Black Castor Oil qui est pareil. Apparemment, c'est vraiment la même nuit, j'ai regardé des revues sur internet, c'est équivalent. Donc, vous pouvez tester ça si vous voulez. En tout cas, moi, c'était une super expérience. Et en fait, je vais faire un test de pouces tous les deux mois. Donc là, je vais en finir celui-ci et là, j'en démarre un autre. Je ne vous dis pas ce que c'est pour garder le suspense, mais rendez-vous dans deux mois. Donc, en début juin, pour voir si ça a marché. Donc, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc, je vais vraiment le faire à fond et vous verrez ce que ça donne dans deux mois. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a convaincu de tester l'huile de carapace. En tout cas, moi, c'est un produit qui vient de mon île et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !